Voilà, je me présente, je m'appelle Fanny Luxembourg et je suis ravie de vous accueillir ce soir dans ce stage de découverte du droit. Je travaille au CF Juridique, comme vous le voyez à l'écran. Alors, un petit mot sur le CF Juridique, ça veut dire Centre de Formation Juridique. Nous sommes un établissement privé d'enseignement supérieur qui encadron les étudiants qui sont à la fac de droit, ce que peut-être vous serez dans quelques semaines, quelques mois maintenant. Vous êtes au lycée, vous êtes très intéressé par les études de droit et vous vous demandez ce soir ce que l'on peut bien apprendre lorsqu'on commence ses études. J'ai choisi ce soir, j'admets entre-temps ce qui arrive, j'ai choisi donc ce soir de vous parler d'un thème dans ce stage de découverte du droit qui porte donc sur le droit privé, puisque vous aurez une deuxième partie pour les plus motivés d'entre vous sur le droit public. En effet, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais on distingue deux grandes branches du droit, dit-on. Il y a d'un côté le droit privé et de l'autre le droit public. Alors, droit privé, c'est en gros toutes les règles qui s'appliquent aux individus, personnes physiques ou personnes morales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État dans le droit privé, alors que le droit public, c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent à tous les litiges qui concernent une personne publique. Et donc, ce soir, nous allons nous concentrer sur le droit privé. Alors, moi, j'ai fait toutes mes études à l'Université Paris II, Panthéon-Assas, j'ai soutenu un doctorat de droit. Et donc, ce soir, je vais aborder une des questions que vous aurez le plaisir de découvrir en première année. C'est le thème du sexe. Je suis effectivement enseignante au CFJ depuis plusieurs années et régulièrement, donc avec nos élèves de première année, nous travaillons ce thème. N'y voyez aucune proposition malhonnête, c'est bien un thème que vous découvrirez en première année. Anne France nous dis bonsoir, merci Anne France. J'en profite pour vous rappeler les règles du jeu, mais vous êtes des spécialistes maintenant de ce genre de cours en virtuel. Vous pouvez participer, bien sûr, soit en utilisant le mur de chat, soit en m'interrompant à l'oral. Je n'y vois aucun inconvénient. Ou bien au contraire, vous pouvez m'interrompre, je ferai moi-même quelques pauses. Alors, nous commençons tout de suite avec la question qui me retient ce soir et que je vous propose que vous découvrez à l'écran. La question est assez simple en apparence, bien sûr, c'est celle de savoir si on doit admettre qu'une personne puisse obtenir la modification de son sexe à l'état civil. C'est notre problématique pour ce soir. Quelles sont d'abord les données du problème ? Eh bien, c'est qu'en droit français, le sexe se définit par un critère biologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on naît et naîté sous un genre, soit le genre masculin, soit le genre féminin. Et ce choix est le résultat d'une observation, une observation biologique où si le nouveau-né présente des organes génitaux masculins, on va dire que c'est un petit garçon. Et s'il présente des organes génitaux féminins, on va dire c'est une petite fille. Et puis, il y a maintenant une quarantaine d'années, on a découvert ce qu'on appelle le transsexualisme. Alors, le transsexualisme, c'est un syndrome qui consiste pour la personne née sous un genre de croire qu'elle appartient à l'autre genre. C'est donc un homme qui se prétend être femme ou une femme qui se ressent appartenir à l'agente masculin, à ne pas confondre évidemment avec l'homosexualité qui n'a rien à voir. Par conséquent, les transsexuels ont fait, il y a quelques années de ça, des demandes de changement de sexe à l'état civil. Évidemment, puisqu'ils avaient été déclarés sous un genre qui ne correspond pas à ce qu'ils ressent, ils ont voulu changer leur état civil. Et pour ça, il a fallu évidemment recourir à un juge. Problème, cette hypothèse n'était pas prévue par la loi. Donc, la loi ne prévoyait absolument rien sur cette hypothèse du changement de l'invention genre à l'état civil. J'ouvre une parenthèse pour vous rappeler ce qu'est la loi. Vous avez en principe déjà de bonnes connaissances puisque vous l'avez un peu étudiée en terminale. La loi, c'est la norme qui est adoptée par le Parlement. Donc ici, vous le voyez à l'écran. Je vous ai mis une photo des deux chambres. On a l'Assemblée nationale d'un côté, le Sénat de l'autre. Et c'est une norme à caractère général qui est aujourd'hui en droit civil beaucoup codifiée dans les codes. Donc, on va se servir durant ces études de droit et qui règle un certain nombre de situations. Mais bien évidemment, la loi ne peut pas tout prévoir. Et le changement d'état civil n'était pas prévu dans la loi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette hypothèse-là qui se rencontre assez souvent malgré tout ? Eh bien, il y a de l'autre côté ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence, c'est en réalité l'ensemble des décisions de justice. C'est ce que disent les juges. Là, vous découvrez la cour de cassation qui se situe dans l'île de la cité, un très beau bâtiment. Et vous voyez également une photo de la grande chambre de la cour de cassation avec ses dorures et ses peintures au plafond. Donc, on appelle jurisprudence finalement les solutions qui sont dégagées par les juges. Et en matière de transsexualisme, comme on n'avait rien dans la loi, on a eu une construction par la jurisprudence des solutions. C'est une belle question. On peut prendre une minute pour s'interroger sur ce que l'on ferait si on était juge. Qu'est-ce que vous feriez si une personne atteinte du syndrome du transsexualisme venait vous demander, vous en tant que juge, certaines d'entre vous veulent peut-être embrasser ce beau métier, si un transsexuel venait vous voir en vous demandant un changement de son état civil. C'est l'occasion de préciser que quand on fait des études de droit, on va sauter le pas, on va changer de statut, on est un lycéen, une lycéenne à l'heure actuelle et on va devenir un étudiant. Et donc, on va grandir, on va gagner en maturité et on va se forger une personnalité avec chacun des avis, des arguments, des opinions. Et en droit, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup à faire en la matière. Et donc, si vous aimez jongler avec ces arguments, ces idées, ce débat, eh bien, vous serez sans doute très heureux dans vos études. Alors, vous avez sans doute une petite idée. Regardons ce qu'il s'est véritablement passé. Conjuger nos juges. D'abord, première observation, les solutions ont évolué. Et donc, c'est l'occasion de préciser, et cela, vous vous en apercevrez très vite quand vous allez commencer vos études de droit, c'est que nous sommes face à une matière évolutive. Rien n'est figé, tout bouge tous les jours, et donc, on ne s'ennuie jamais. Évolution du droit positif en cinq étapes qui apparaissent ici à l'écran et que je vais reprendre les unes après les autres. Première étape. Dans un premier temps, les juges ont dit non aux transsexuels qui leur demandaient de changer de sexe à l'état civil. C'est le refus du changement de sexe. C'est un arrêt. On appelle arrêt les décisions rendues par des cours, donc cours d'appel ou cours de cassation. Et là, on a eu une décision, donc un arrêt rendu par la cour de cassation dans sa première chambre civile. C'est pour ça qu'il y a écrit SIV 1, le 21 mai 1990. Qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Il est dit, le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe. Le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé. Donc, la cour de cassation en 1990 nous dit finalement qu'elle n'est pas convaincue par le changement de sexe du transsexuel et que malgré tout, c'est un peu de l'apparence, mais au fond, personne ne peut vraiment changer de genre. Finalement, c'est la doctrine de ce qu'on appelle le droit naturel. C'est d'âme nature qui choisit si on est homme ou femme et on le reste toute sa vie. Il y avait également un grand principe du droit qui justifiait cette solution qu'on appelle le principe d'indisponibilité de l'État des personnes. Et puis, deuxième étape, la France s'est faite condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est la juridiction de l'ordre européen. En effet, vous avez sans doute appris déjà la création en 1949 du Conseil de l'Europe. Cette entité européenne se dote de ce pouvoir judiciaire qu'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en charge de vérifier que les États membres, il y en a 47, appliquent bien le traité européen qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, c'est une Cour, une juridiction qui veille au respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle a le pouvoir de condamner les États qui violent cette Convention européenne. Et c'est ce qu'elle a fait dans un arrêt du 25 mars 1992, qu'on appelle B contre France. La France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi ? Sur quels fondements ? La Cour européenne sanctionne la France en relevant une violation de l'article 8 de la Convention européenne. Et l'article 8, c'est un texte qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Vous voyez, le premier alinéa est ainsi rédigé. « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Mais alors, quel rapport avec le transsexualisme ? Pourquoi le fait qu'on refuse de changer le genre d'un transsexuel à son état civil constitue-t-il une violation du droit au respect de sa vie privée ? Eh bien, c'est assez simple. C'est tout simplement l'idée que le transsexuel a une apparence qui n'est pas conforme à son état civil. C'est un homme à l'état civil, il a l'apparence d'une femme ou c'est une femme à l'état civil qui a l'apparence d'un homme. Et donc, ça conduit cette personne à devoir révéler au tiers sa véritable identité de transsexuel. Quand il va montrer sa carte d'identité, ses papiers d'identité, eh bien, il va devoir s'expliquer. Il va devoir s'expliquer le jour où il ira voter, le jour où il paiera peut-être dans un magasin ou encore à l'égard de son gardien ou sa gardienne d'immeuble puisque son courrier ne correspondra pas forcément à son statut. Il y aura écrit « Monsieur » alors qu'il a l'apparence d'une femme ou vice-versa. Donc, la Cour européenne condamne la France pour violation du droit au respect de la vie privée du transsexuel. Alors, je fais une petite pause simplement pour vérifier les messages. Alicia demande comment on fait pour participer. Alicia, soit vous écrivez votre question sur ce mur de conversation, soit naturellement, vous pouvez m'interrompre et poser votre question à l'oral. Je ne voulais pas vous couper la parole, c'est pour ça. Mais c'est très aimable à vous. Je vous en prie, je vous la donne bien volonté. Quelle est votre question ? Mais du coup, vous avez répondu, c'est bon. Ah, magnifique. N'hésitez pas, en tous les cas, je ferai quelques pauses pour répondre aux questions. Marine demande à quelle date la condamnation a eu lieu ? Vous le voyez, c'était le 25 mars 1992. Il y a donc quelques années déjà, mais je vous refais l'historique parce qu'on ne peut pas comprendre les solutions d'aujourd'hui sans remonter à l'origine. Donc, c'est bon pour tout le monde, condamnation par la Cour européenne de cette solution parce qu'elle était contraire au droit à la vie privée du transsexuel. Logiquement, dans une troisième étape, la Cour de cassation française va changer sa solution. C'est ce qu'on appelle un revirement. de jurisprudence. Et pour cela, elle s'est réunie en assemblée plénière. L'assemblée plénière, c'est une formation solennelle de la Cour de cassation qui réunit l'ensemble des chambres. Il y en a six au total et on va prendre des magistrats de toutes les chambres. On va les réunir en assemblée plénière. L'assemblée plénière se prononce notamment lorsqu'il y a des questions sensibles. Et celle-là en faisait naturellement partie. Donc, 11 décembre 92, vous voyez qu'on n'a pas tardé. Qu'est-ce qu'on lit dans cet arrêt ? C'est le visa que je vous ai reproduit ici. Le visa, c'est le tout début de la décision de justice qui énonce, après le petit mot de vue, c'est pour ça qu'on l'appelle le visa, le ou les fondements de la solution. Nous voyons, vu l'article 8 de la Convention européenne, on le connaît, c'est le droit au respect de la vie privée, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. On sent bien qu'ici, on a le souhait de préserver la vie privée du transsexuel parce que figurez-vous que l'article 9, c'est aussi la vie privée. C'est le droit de chacun au respect de sa vie privée et donc ici, la vie privée du transsexuel. L'article 57, c'est le changement de l'état civil, la rectification de l'état civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, c'est celui en vertu duquel, en principe, on ne peut pas changer ce genre. Que nous dit la Cour de cassation dans cet arrêt ? Dans cet arrêt, elle nous dit qu'une personne qui présente le syndrome du transsexualisme, qui donc ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et qui donc a pris une apparence physique qui le rapproche de l'autre sexe, si cette personne a en plus un comportement social qui correspond au sexe qu'elle réclame, qu'elle subit un traitement de conversion sexuelle, eh bien, elle a droit au changement de son état civil. Et cela prend deux facettes. Il y aura un changement de prénom, donc Robert pourra s'appeler Roberta, et puis il y aura un changement de la mention du genre à l'état civil. Donc, un gros revirement de jurisprudence. Mais ce n'est pas fini. Dans une quatrième étape, la Cour de cassation est venue durcir sa solution. Plus exactement dans un arrêt du 7 juin 2012. Manon demande comment est choisi le prénom ? La personne transsexuelle fait une proposition au juge et en général, les transsexuelles féminisent leur prénom, masculinisent leur prénom, c'est-à-dire qu'ils optent souvent pour un prénom très proche de leur prénom de naissance. Si c'est impossible ou si ça tient à cœur de choisir toute autre chose, il propose, c'est lui qui choisit et le juge bien souvent lui accorde. Son choix sauf vraiment si c'était totalement ridicule. Dans une quatrième étape, la Cour de cassation a durci le ton. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout à coup, elle a été beaucoup plus sévère à l'égard des transsexuels. Elle reprend l'hypothèse de la personne qui est atteinte de transsexualisme, mais voilà qu'elle lui accorde le changement de son état civil uniquement si elle procède à une conversion sexuelle irréversible. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que ça veut dire une conversion sexuelle irréversible ? Ça veut dire qu'il peut changer une seule fois ? Alors, ça veut dire qu'on peut changer une seule fois, mais pourquoi, à votre avis ? Tout le monde pourrait revenir pour changer toutes les semaines ? Alors, c'est vrai qu'il y a l'idée de... l'idée d'un changement qu'on ne va pas pouvoir effacer et on ne va pas pouvoir rendre au transsexuel son genre d'origine. Si on lui accorde un changement de genre, c'est définitif. Mais comment pensez-vous que la Cour de cassation s'en assure ? Ah, pourquoi ça revient finalement, ça ? Ils vont recenser les changements. Ça veut dire quoi, Emmanuel, recenser les changements ? C'est-à-dire s'ils vont tenir un carnet, que ce soit en papier ou en numérique, où ils noteront les changements ? Non, plus sévère que ça. Il va y avoir des examens. Des examens comment ? Médicaux. Et plus exactement encore ? Il faudrait que la personne fasse une opération. Et voilà. Très bien. En réalité, la Cour de cassation a imposé au transsexuel une opération chirurgicale. Donc, une conversion irréversible en ce que la médecine a contribué à modifier l'état physique de la personne. Alors concrètement, si vous êtes une femme, on vous enlève le vagin et on vous greffe un pénis. Et si vous êtes un homme, on vous enlève le pénis et on vous greffe un vagin. De même qu'on ajoute une poitrine, et un traitement hormonal qui fait que la voix mue, si on est une femme, elle devient plus grave pour devenir un homme, que la pilosité est accentuée. Au contraire, si vous êtes un homme devenant une femme, on va stopper la pilosité ou du moins la moindre rire. On va affiner votre silhouette par un traitement hormonal. C'est impossible de changer de sexe sans opération ? Eh bien, c'est ce que la Cour de cassation a décidé dans cet arrêt du 7 juin 2012. Que c'était obligé de faire une opération ? Eh oui ! Conversion sexuelle irréversible, ça voulait dire une opération chirurgicale. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Vous trouvez que c'est un peu dur ou pas ? Ça peut empêcher des gens de vouloir changer à l'état civil ? Ah ben, c'est sûr ! Du coup, ça peut dissuader. Mais est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce qu'on ne veut pas finalement faire en sorte qu'il n'y ait que les plus motivés qui changent d'état civil ? Ça doit rester l'exception. Selon la première décision des juges, oui, parce que de base, ils ne voulaient pas. Ouais, mais alors du coup, on peut se demander quand même si ce n'était pas un peu sévère et surtout la raison pour laquelle la cour de cassation a fait ça. Pourquoi imposer une opération chirurgicale à ce malheureux transsexuel ? Parce que malheureux, quand même, c'est une grosse opération qui est très invasive, très intrusive. On modifie quand même votre corps. Ce qui a motivé la cour de cassation, c'est la faire Tracy Beatty qui n'a pas eu lieu en France, qui a lieu aux États-Unis, mais qui a largement inspiré la solution du droit français. Vous le voyez, Tracy est une jeune femme qui a toutes les apparences d'une jeune femme, qui est même assez jolie, peut-on dire, puisqu'elle est une habituée des concours de beauté. Elle a même été, me semble-t-il, Miss dans son pays. Tracy, c'est une transsexuelle. et donc voilà Tracy quelques années après, la première photo, Tracy devient Thomas. Tracy devient Thomas, mais nous sommes aux États-Unis. Et aux États-Unis, il n'y a pas d'obligation de procéder à une conversion chirurgicale de sexe. Donc, Tracy se contente d'un traitement purement hormonal, c'est-à-dire concrètement des médicaments qu'elle avale tous les matins pour devenir un homme. Et vous le voyez bien sur cette photo, il a une barbe. Il a de la barbe, il est un peu mal rasé, il a de la barbe, donc on maîtrise quand même très, très bien cette transformation de genre. Mais pas d'opération chirurgicale. Thomas, qui est donc déclaré homme à l'État civil et il se prénomme donc Thomas, il a fait un changement de prénom, il tombe amoureux. Vous allez me dire, ça arrive. Il tombe amoureux de qui ? De cette jeune femme sur la photo. Excusez-moi. Oui. Il a participé à une émission de télé-réalité en France. Je ne sais pas si vous allez en parler, il ne peut pas casser le suspense sur ce point. Non, je ne vais pas en parler, mais oui, vous l'avez reconnu, absolument. Du coup, je vous laisse raconter. Non, non, mais dites, dites, dites. Très intéressant. Non, mais je crois que vous allez dire qu'il est tombé enceinte. je ne veux rien dire sur cette émission. Qu'il est tombé enceinte ? Ouais. Voilà. J'ai dit. Bien vu. Il est, alors je ne sais pas comment il faut dire, je vous reprends, il est enceint, puisque c'est un adjectif qualificatif qui s'accorde en genre et en nombre. Thomas étant un homme, je dis, il est enceint. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Sa femme ne peut pas concevoir d'enfant à la suite d'une maladie, je crois qu'elle a eu un cancer, elle s'est faite retirer les ovaires. Bon, mais le couple veut quand même des enfants. Que fait Thomas ? Thomas arrête momentanément son traitement hormonal. pendant quelques semaines et qu'est-ce qui se passe ? Naturellement, comme biologiquement il est resté une femme, il retrouve ses cycles mensuels, il ovule et craque, il tombe enceint à l'aide de sperme d'un tiers donneur. C'est évidemment pas sa femme qui lui a fourni le sperme. Et voilà le problème pour nous en droit, même si la petite famille est très heureuse, on se pose, nous les juristes, quand même un gros problème. La difficulté soulevée par cette affaire, c'est l'article 311-25 du code CID. On y apprend et vous verrez qu'il faudra apprendre à manipuler ce code. La filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. De la mère. Or, Thomas, qui est enceint, est un homme. Donc, comment faire ? Comment ferait-on si ça se produisait sur notre territoire ? Question, qui est la mère de cet enfant qui est né et rebelote un an et demi plus tard ? Voilà la petite famille au complet. et le petit garçon a eu, non, la petite fille, pardon, qui est la fille aînée, a eu un petit frère quelques temps plus tard. Alors, indéniablement, si vous voulez, la cour de cassation a été sensible à cette affaire qui a quand même évidemment défrayé la chronique, d'autant plus, vous l'avez dit, qu'il a participé à un jeu de télé-réalité, donc son histoire a eu un retentissement très important et pratiquement dans le monde entier, puisque finalement, le premier homme a accouché d'un enfant. C'est ce qui explique incontestablement le durcissement de la jurisprudence. La cour de cassation française a souhaité éviter cette hypothèse, ce cas de figure en France. Elle n'en a pas voulu. Et donc, elle s'est dit qu'elle est le moyen qui serait efficace pour éviter qu'un homme puisse accoucher d'un enfant, eh bien, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas porter un enfant en tant que femme. Donc, qu'on lui impose une conversion irréversible de sexe. C'est ça qui a justifié la solution. Oui, mais il est possible quand même de prendre un petit peu de recul et de se demander ce qu'on en pense. Toujours avec des arguments juridiques. Avant d'entamer, je fais une petite pause parce que vous êtes très actifs sur le mur de conversation. L'opération est payée par qui ? Alors, question de Manon, les transsexuels depuis quelques années ont la possibilité de se faire opérer gratuitement puisque la sécurité sociale prend en charge cette conversion sexuelle depuis que Mme Roselyne Bachot était ministre il y a quelques années. Elle avait considéré que c'était une opération qu'on devait prendre en charge par la collectivité. Ce n'est pas à charge de la personne transsexuelle. Axel demande comment ça se passe lors d'une adoption par un couple homosexuel. Alors, attention, transsexualisme et homosexualité, ça n'a rien à voir. Je ne peux pas vous faire un cours sur l'homosexualité, ça n'a vraiment rien à voir avec la transsexualité, mais première observation, c'est du programme de première année également. Donc, l'adoption, c'est du droit de la famille et l'homosexualité, c'est encore ce thème du sexe que vous allez étudier soit dès le premier semestre ou au deuxième semestre, ça fait partie du droit des personnes. À l'heure actuelle, il y a des moyens pour un couple homosexuel d'adopter un enfant, même si ça reste encore un petit peu compliqué. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que nous devons nous concentrer sur notre sujet, mais si vous êtes intéressés, on pourra en reparler une prochaine fois. Alors, essayons de porter un petit jugement de valeur sur cette décision de la Cour de cassation qui impose la conversion irréversible aux transsexuels pour changer son état civil. La première idée que certains auteurs ont mise en lumière, c'est une atteinte à la dignité de la personne. Atteinte à la dignité de la personne, pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, c'est une opération chirurgicale très invasive, très grave. Et il y a un principe en droit qui est donc la protection du corps humain. On ne peut pas vous obliger à pratiquer une telle opération si invasive sans violer votre intégrité corporale. Mais d'un autre côté, il y a aussi, et on l'a vu tout à l'heure, à composer, si je puis dire, avec la Cour européenne des droits de l'homme. Il était possible que ce ne soit pas le dernier volet de cette affaire puisque potentiellement les citoyens, les justiciables ont la possibilité d'aller saisir la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'ils ne sont pas satisfaits d'une décision de la Cour de cassation française si toutefois il y a une liberté fondamentale qui est violée. Là, c'est le cas, c'est la dignité, c'est la protection du corps humain. Donc, potentiellement, cette jurisprudence était assez dangereuse parce qu'elle exposait la France à une condamnation. Et naturellement, c'est ce qui s'est produit. Il y a d'abord eu la Turquie qui fait partie du Conseil de l'Europe qui a été condamnée pour la même solution dans son pays en 2015 et puis en 2017, c'était à notre tour. 6 avril 2017, la Cour européenne condamne cette jurisprudence de la Cour de cassation. Du coup, le législateur est intervenu, c'est la cinquième et dernière étape qui marque un assouplissement. Le législateur est intervenu avec une loi du 18 novembre 2016. Alors, vous le voyez, j'en profite pour vous faire remarquer qu'on numérote nos lois. Elles sont toujours numérotées de cette manière-là avec d'abord l'année avant le tiré et puis le numéro de la loi derrière avec ensuite la date de la loi, donc ici, 18 novembre 2016 et ensuite un nom. On donne des noms à nos lois. C'est la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. On lui a donné une abréviation, on l'appelle la J21. Cette loi, elle a changé des articles de notre Code civil. Elle a notamment introduit l'article 61-5 dans le Code civil qui est venu briser la jurisprudence de la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet article ? Dans cet article, il est dit que dès lors qu'une personne est atteinte de transsexualisme, c'est-à-dire qu'elle a une apparence physique qui n'est pas conforme à son sexe d'origine, qu'elle est connue, il y a la notion de notoriété dans l'article, qu'elle est connue sous le genre qu'elle revendique, par exemple, par sa famille, par exemple, par ses collègues de travail, par exemple, par ses amis, eh bien, elle a le droit de changer de prénom. Et puis, à l'article 61-6 du Code civil, il est dit que elle a le droit de changer la mention de son genre à l'État civil et il est précisé qu'on ne peut pas imposer aux transsexuels une conversion irréversible. Il y a une exclusion de cette condition du traitement médico-chirurgical qui avait été posée par la Cour de cassation, vous vous souvenez, en 2012. Nous avons donc ici un législateur qui est venu briser une solution dégagée par la jurisprudence. On se rappelle qu'il n'y avait pas de loi à l'origine. La Cour de cassation a été obligée de trancher comme bon lui semblait avec cette influence de cette affaire de Tracy Beatty et puis, finalement, le législateur qui intervient pour briser cette jurisprudence. Est-ce que la France, elle est obligée d'adopter toutes les lois de la CEDH ? Alors, bonne question. Il n'y a dans les textes aucune obligation. mais nous sommes de bons élèves, très disciplinés et dans quasiment toutes les situations, la France prend acte des condamnations par la Cour européenne et se plie à ces injonctions. Donc, nous sommes assez bonnes élèves. La France, comme la plupart des États, d'ailleurs, se conforme à ce que dit la Cour européenne. pourquoi ? Tout simplement parce que si on ne change pas notre loi après une condamnation, qu'est-ce qui se passe ? On est recondamné, recondamné et encore recondamné. Donc, si le texte ne nous oblige pas à changer, en réalité, les faits, les circonstances font qu'on ne va pas se faire condamner à chaque fois parce que la condamnation, c'est une somme d'argent qu'on paye aux justiciables. Donc, ça ne sert à rien en réalité. Donc, oui, on se sent obligé de prendre en compte les condamnations. D'accord, merci. Léa demande de remettre la diapo d'avant, ces choses faites, à la suite d'un petit problème de connexion. C'est tout bon. Alors, avec tout ça, si la loi aujourd'hui nous oblige à ne pas imposer une conversion irréversible, ça soulève la question de la filiation du transsexuel. Ça soulève la même question qu'aux États-Unis pour Tracy Baity. puisque, finalement, l'hypothèse pourrait se produire en France. Qu'est-ce qu'on dirait de la filiation d'un transsexuel ? Ça veut dire quoi, quid ? Ah, ça veut dire quoi, quid ? Alors, première observation, en droit, on parle beaucoup en latin. Alors, quid, c'est du latin, évidemment, et c'est vrai que pour nous, c'est habituel. vous allez découvrir ses joies, même si, bon, ça s'apprend et ça se retient. Alors, quid, ça veut dire qu'en est-il ? Qu'en est-il de la filiation du transsexuel ? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a des enfants, c'est un père ou c'est une mère ? Quid, d'ailleurs, c'est le nom d'un ouvrage qui rassemble des, voilà, un peu comme un dictionnaire qui fait le point sur certaines notions. Ça veut dire qu'en est-il ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est un transsexuel femme qui devient homme. Il est de sexe masculin à l'état civil puisqu'on accepte le changement de sexe. Donc, il ne peut pas être mère de ses enfants. est-ce qu'on va dire qu'il est père de ses enfants ? C'est la question qu'on se pose. Dans l'autre sens, un transsexuel homme qui devient une femme. Il est de sexe féminin à l'état civil. Si jamais il est père de deux enfants qui naissent avant sa conversion sexuelle. il était homme, il a eu deux enfants avant de devenir une femme. Vous l'aurez compris, j'aborde un cas véritable qui s'est posé à la cour de cassation et en France cette fois-ci. Si jamais il a un troisième enfant qui n'est après sa conversion sexuelle, que faire ? C'est une belle question qui a dû être penchée par notre cour de cassation. Un transsexuel est un homme, il est marié à une femme et le couple a deux enfants. Donc, c'est le père de deux enfants. Mais, il se déclare transsexuel, il procède à son changement d'état civil, on le lui accorde. Il est donc de sexe féminin. mais il ne s'est pas fait opérer. Et voilà que le couple donne naissance à un troisième enfant. La femme, c'est la mère. Je crois que là, il n'y a pas trop d'histoires à se raconter. C'était assez simple. L'épouse de cet homme devenu femme est la mère des enfants. mais notre transsexuel, il est quoi ? Comment va-t-on établir la filiation de cette personne à l'égard de son troisième enfant ? C'était ça la question qui se posait. Je ne sais pas si vous avez une idée sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je me demande comment ils pourront faire par exemple pour les papiers officiels. il y a toujours le père, la mère, ils vont barrer et mettre la mère deux fois. Justement, c'est la question qu'on se pose. Comment l'appeler lui ou elle, je ne sais pas comment il faut dire, à l'égard de son troisième enfant ? C'est le père des deux premiers. Comment l'appelle-t-on sur les papiers officiels comme vous dites pour le troisième enfant ? C'est la question qu'on se pose. Je pense que c'est mieux. Ok, pardon. Non, pardon. Allez-y. Allez-y. Moi, je pense que biologiquement, ça restera le père puisque c'est lui qui l'a conçu. Même s'il a changé de sexe officiellement, comme il a conçu, ça resterait le père. Je suis d'accord, moi. Enfin, c'est mieux pour l'enfant que ça reste officiellement son père pour... Oui. Je suis d'accord. Alors, je reprends un argument qui m'intéresse, qui a été relevé ici, c'est que c'est le géniteur, en fait. On a bien compris qu'il avait donné ses gamètes, donc son spermatozoïde, pour fabriquer cet enfant. Même si, à l'état civil, c'est une femme, l'enfant, il est fait, il est fabriqué à l'aide du spermatozoïde de cette personne. Donc, il est géniteur de l'enfant. Donc, je prends un premier argument. Deuxième argument que j'entends, la cohérence par rapport aux autres enfants. Amandine nous parle de continuité par rapport aux autres enfants. Ça, c'est intéressant parce qu'on a dit qu'il y avait deux enfants qui étaient nés avant la conversion sexuelle. Ce serait intéressant de dire que c'est le père, il reste le père parce qu'il est le père des deux premiers. Mais Emmanuel n'est pas d'accord. Il nous dit mais pourquoi on ne le laisserait pas choisir ? Justement, il a voulu choisir et il est allé en justice. Et ça a donné lieu à cet arrêt l'année dernière, 16 septembre 2020. La Cour de cassation a refusé de le considérer sur les papiers officiels de l'État civil comme la mère non gestatrice. C'était une des propositions qu'il faisait. Ce n'est pas passé. Ça pouvait éventuellement correspondre à quelque chose parce que c'est bien une femme donc le mot mère lui allait bien mais elle n'a pas donné ses gamètes de femmes puisqu'il a donné ses gamètes d'hommes. La Cour de cassation n'en a pas voulu. Ça n'existe pas en droit français. On ne connaît que la mère et que le père. Ensuite, il proposait la mention neutre Pourquoi pas une mention neutre ? La mention neutre de parent biologique. Ah, ça correspondait pas mal parce que biologique c'est vrai. On a dit qu'il avait créé cet enfant par ses gamètes et puis c'est un parent quand même. Parent biologique ça pouvait éventuellement se rapprocher de la réalité. La Cour de cassation n'a pas voulu. Qu'est-ce qui lui reste comme possibilité ? Soit le père soit la mère adoptive. Soit on va considérer qu'il est père c'est la proposition que certains ont faite. C'est vrai que c'est cohérent par rapport aux deux autres enfants mais d'un autre côté il s'agit d'une femme. Donc j'ai une femme qui est le père de trois enfants. Est-ce que c'est cohérent ? À cet égard pas tout à fait. Soit nous dit la Cour de cassation on n'a qu'à dire la mère adoptive. Pourquoi adoptive ? Parce qu'on a déjà une mère de l'autre côté c'est l'épouse du couple qui a porté l'enfant pendant neuf mois et qui a couché de l'enfant. Or vous vous souvenez on a dit que la mère en droit français c'était la femme qui accouche. Donc l'épouse dans le couple c'est la mère on ne peut pas avoir une mère numéro deux. Ça n'est pas possible ce n'est pas encore admis par le droit français sauf lorsqu'il y a une adoption. On pourrait imaginer mère adoptive mais ça ne colle pas non plus par rapport au fait que c'est bien le père biologique de ces trois enfants. Alors que l'adjectif adoptif montre bien au contraire qu'il n'y a pas de lien du sang. Donc on est dans une impasse quelle que soit la solution choisie il aura le choix donc entre père et mère adoptive je ne sais pas ce qu'il va choisir l'histoire nous le révélera un peu plus tard mais quoi qu'il en soit ce n'est pas parfaitement satisfaisant pour lui ça vous montre bien combien on peut débattre en droit combien on a besoin de de comment dirais-je de jeunes générations pour rendre perfectible notre droit nos solutions et pour épouser comme ça toutes les circonstances qui peuvent se produire aujourd'hui aujourd'hui qu'on maîtrise tout un tas de choses qu'on ne maîtrisait pas forcément hier et je pense par exemple alors un autre sujet que vous découvrirez en première année c'est les conventions de mère porteuse j'aurais pu vous parler de ça également ce soir on sait aujourd'hui que c'est un procédé médical qui se pratique et qui soulève également tout un tas de belles questions alors si vous aimez les arguments le débat essayer de trouver des solutions vous serez heureux dans vos études de droit qui vous attendent très prochainement sans doute parce que c'est ça le droit mais là en quoi c'est du droit privé c'est parce que c'est par rapport à une seule personne alors c'est parce que c'est du droit des personnes effectivement et que le droit des personnes ça relève du droit privé c'est à dire que c'est un comment dirais-je tout ce qui est état civil ce sont des droits pour vous-même et donc quand vous réclamez un droit pour vous-même vous relevez des juridictions judiciaires et vous appliquez du droit privé et d'ailleurs vous voyez on a parlé des articles du code civil parce que tout cela est codifié dans le code civil c'est dans le code civil qu'on trouve les solutions même si évidemment c'est pas parce qu'on est en droit privé qu'on fait du droit privé qu'on ne parle pas des lois qui vous évoquent l'état et donc plutôt la branche du droit public non pas du tout dès qu'on applique le code civil on est en matière du droit public j'en arrive à la fin de cette présentation je voulais vous rappeler puis après on pourra faire une petite séance de questions je voulais vous rappeler votre prochain rendez-vous vous avez la deuxième partie de ce stage de découverte du droit jeudi à 19h là ce sera Mathieu Thory qui vous parlera du droit public si vous voulez découvrir les études de droit je vous invite à découvrir notre site internet qui s'appelle étudiantendroit.fr vous y trouverez tout un tas d'informations des brochures sur les études de droit des quiz si vous voulez vous amuser à répondre à des questions pour savoir si vous êtes fait pour les études de droit ou pas pour savoir ce que vous allez apprendre pour creuser un petit peu tout ce qu'on a dit ce soir et puis plein d'autres informations très intéressantes si vous vous lancez dans de telles études je vous indique également que j'aurai le plaisir d'animer une réunion d'information sur le thème réussir sa première année réussir sa L1 dès que les résultats de Parcoursup seront tombés c'est-à-dire à la fin de ce mois et puis je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas déjà connectés nous avons un Instagram un Facebook un LinkedIn n'hésitez pas à vous connecter au réseau du CFJ pour ne rater aucun rendez-vous important on communique évidemment tous nos événements via les réseaux sociaux est-ce que c'est pardon oui je ne sais pas si vous avez des questions j'ouvre une séance je vous écoute est-ce que c'est possible de participer à la réunion d'information si on est en première oui bien sûr aucun problème nous faisons nos réunions et nos stages de découverte pour les premières et pour les terminales il n'y a évidemment aucun problème c'est très bien je vous félicite de prendre la question de votre orientation le plus tôt possible à bras-le-corps parce que vous avez raison ça se prépare et notamment j'aborde les questions du choix des spécialités donc ça vous intéressera sans doute ok alors je vois que les questions se multiplient pour la réunion d'information vous n'avez pas encore de date précise non nous n'avons pas encore de date précise c'est pour ça que je vous invite à vous connecter aux réseaux sociaux comme ça vous ne louperez pas notre prochaine réunion nous attendons les résultats de Parcoursup et nous allons la fixer dans les jours qui viennent donc connectez-vous vous verrez passer les informations à ce sujet comment on s'inscrit à la réunion et bien de la même manière que vous vous êtes inscrit à ce stage de découverte du droit vous aurez un formulaire on vous envoie le lien dès que vous avez rempli le formulaire quel livre pouvons-nous acheter pour préparer notre première année droit ah ça c'est une question de fond c'est une très bonne question j'aborde également cette difficulté là comment préparer ça rentrait en première année alors vous avez déjà à mon avis intérêt mais durant l'été ne vous précipitez pas là vous vous concentrez sur votre fin de terminale avec les épreuves du bac qui vous reste à passer mais l'été c'est pas une mauvaise idée que d'entamer quelques lectures alors il y a d'abord la presse que vous pouvez lire vraiment à bon escient parce que vous avez des rubriques juridiques un peu partout dans tous les médias et donc ça va vous familiariser déjà avec la logique du droit ensuite vous auriez intérêt à entretenir relire notamment à la fin de l'été vos cours de philo et d'histoire de terminale parce que en première année vous allez avoir des grands concepts que vous avez déjà rencontrés dans ces deux matières donc moi j'invite toujours à la fin du mois d'août début du mois septembre à relire ces fiches si vous avez des fiches ça peut suffire et ensuite si vous le souhaitez vous pourriez acheter un livre de droit mais c'est même pas obligatoire j'ai envie de dire le truc c'est qu'il y a de très bons ouvrages qui reprennent vous savez le programme de terminale de cette option droit qui n'est pas malheureusement enseignée partout qui est même enseignée dans de très rares établissements alors je ne sais pas si vous l'avez déjà suivi si vous l'avez suivi à mon avis ça ne sert à rien de lire encore du droit ça suffira largement revoyez vos fiches mais si vous n'avez pas suivi cette option droit vous pourriez investir dans un manuel de cette option droit en terminale je trouve que ça fait vraiment une bonne passerelle entre la terminale et le début de la L1 et surtout alors enfin moi j'ai d'habitude un discours qui consiste à dire le droit ça se parle et ça s'écrit c'est vraiment une matière dont on a besoin pour s'exprimer c'est une matière qui fait partie des matières plutôt littéraires des sciences sociales donc n'hésitez pas en fait à vous replonger dans les grands classiques de la littérature française les Balzac les Victor Hugo les Maupassant tout ça pour améliorer votre style si enfin vous avez des petites fragilités en orthographe et bien l'été c'est l'occasion de vous inscrire au projet Voltaire voilà je pense avoir répondu à votre question pour les codes à acheter vous nous dirigez vers quelle maison d'édition Emmanuel vous posez une très bonne question alors d'abord pas les codes le code pourquoi parce que en première année de droit vous n'aurez besoin que d'un seul code le code civil première observation deuxième observation il y a effectivement plusieurs éditeurs il y en a deux il y a l'ITEC couverture bleue et il y a Dallos couverture rouge incontestablement les étudiants de première année préfèrent à 99,9% le code rouge de chez Dallos mais attention faut-il l'acheter tout dépend d'abord il ne faut surtout pas l'acheter maintenant il ne faut surtout pas l'acheter trop tôt pourquoi ? parce que la nouvelle édition paraît à partir du 20 août à peu près donc vous ne l'achetez surtout pas tout de suite vous allez acheter vous si vous avez décroché votre place en fac de droit au plus tôt fin août pour avoir l'édition 2022 je dis bien 2022 elle s'appliquera dès septembre 2021 mais l'éditeur prend un peu d'avance pour montrer que c'est la nouvelle édition et puis petite observation si jamais vous faisiez un stage de pré-rentrée chez nous vous savez que on vous accueille pendant quelques journées avant de commencer votre première année droit au centre de formation juridique pour justement préparer correctement votre rentrée à la fac et si vous faites un stage de pré-rentrée chez nous le code civil vous est offert donc vous ne l'achetez pas vous venez en stage de pré-rentrée et on vous le distribuera pourquoi ? et bien parce que nous apprenons à nos élèves à se servir du code civil pendant le stage de pré-rentrée et par conséquent c'est plus simple de vous le distribuer et de s'en servir directement le jour où on procède à la distribution si vous n'êtes pas intéressé par cette préparation de votre entrée à la fac à ce moment-là je conseille de l'acheter mais à la toute fin du mois d'août et édition 2022 d'Aloz je pense avoir répondu à votre question des cours de droit en STMG suffisent ? Lucie pose une question intéressante oui bien sûr alors là vous reprenez vos fiches de droit et ça suffit pour faire cette passerelle et pour vous projeter en première année vous avez la chance d'avoir étudié un peu plus que les autres le droit et donc vous allez retrouver des notions déjà comment s'écrit l'édition rouge alors c'est d'Aloz je vous l'écris dans le mur à tout le monde c'est l'édition d'Aloz ah ben voilà Annaëlle l'avait écrit je n'avais pas vu il se déroule où le stage de pré-rentrée alors les stages de pré-rentrée se déroulent donc avant votre rentrée universitaire donc en fonction de votre université ça se situe entre la fin du mois d'août et la fin du mois de septembre on se cale évidemment toujours un petit peu avant la rentrée mais toutes les universités ne rentrent pas au même moment premier élément de ma réponse deuxième élément de ma réponse il se déroule dans les locaux du centre de formation juridique à Paris sixième arrondissement vers Montparnasse donc en plein centre de Paris et juste à côté de la fac si vous êtes parisien parisien puisque vous serez à Paris 1 ou Paris 2 pour ce qui est des périphéries et bien ça dépend mais en gros c'est centre parisien voilà où tout le monde peut accéder assez facilement et en plus évidemment comme c'est avant la rentrée vous n'avez pas de cours donc vous ne faites que ce stage et c'est très sympa vous faites connaissance avec les camarades ça vous permet d'avoir un premier petit réseau et puis on apprend comme ça à lire des décisions de justice à manipuler le code civil on apprend des définitions des notions dont on aura besoin on apprend la quantité de travail qu'on va devoir fournir on apprend des techniques des méthodes voilà on découvre les exercices juridiques qu'on va avoir à traiter à la fac bref je vous incite vivement à venir parce que nos étudiants chaque année réussissent brillamment leur première année grâce notamment à ce stage de pré-entrée Manon demande si c'est pour toute la France oui nous pouvons accueillir les élèves de toute la France alors selon l'université où vous êtes si c'est pas Paris ou à proximité on a d'autres formules qui consistent à faire des stages par visioconférence comme nous le faisons ce soir donc je vous invite à consulter tout cela sur notre site internet c'est ce qu'il y a de plus simple ou de téléphoner au CLJ si vous avez besoin d'informations nous vous renseignerons avec plaisir ensuite les personnes ayant des spécialités plus scientifiques auront-elles un désavantage significatif pour les études de droit bonne question pas du tout alors je m'explique ceux qui ont choisi des spé littéraires ils sont un petit peu avantagés dans le style je l'ai dit le droit ça se parle ça s'écrit peut-être que quand on a une appétence un peu plus littéraire on a un peu plus de facilité dans la rédaction mais le droit c'est avant tout de la logique et nous raisonnons de manière quasi scientifique et donc là les esprits plus scientifiques et ceux qui ont suivi des formations scientifiques maths physique SET etc ont cet esprit scientifique un peu cartésien qui font que ils y voient très clair dans des notions qui sont pas évidentes à comprendre et puis nous allons faire des cas pratiques un nouvel exercice que vous ne connaissez pas en droit et figurez-vous qu'on raisonne par ce qu'on appelle le syllogisme vous en avez peut-être entendu parler c'est un raisonnement en trois étapes qui consiste à d'abord indiquer une majeure puis regarder une mineure et puis en déduire une conclusion c'est tous les hommes sont mortels or Socrate est un homme donc Socrate est mortel et ça finalement c'est un théorème mathématique c'est très scientifique et donc nos élèves scientifiques ont une facilité à raisonner de manière claire structurée efficace et donc en fait ils ont tout autant d'avantages que les autres Marine ensuite me demande si je vous savais si à Nantes il existe aussi des stages de pré-rentrée j'ai répondu finalement à cette question nous proposons des stages de pré-rentrée pour toute la France donc je vous invite à regarder sur notre site internet vous allez voir c'est très simple vous sélectionnez votre université vous regardez quelles sont les offres que nous vous proposons mais chaque année nous avons des étudiants qui sont dans toutes les universités de France et de Navarre donc ça ne devrait poser aucun problème Alicia a dit qu'elle a deux questions à poser à l'oral je vous écoute Alicia ma première question ça concerne aussi les spécialités donc moi j'ai sciences économiques et sociales géopolitiques et LSE et du coup j'ai abandonné LSE mais je ne sais pas si c'était obligatoire de garder SES et géopolitiques par rapport à la LSE pas du tout donc c'est il n'y a aucune obligation pour entrer en fac de droit tout est possible maintenant ce qui est aussi vrai c'est que dans la procédure de parcours sup vous avez une sélection à l'entrée pourquoi ? parce que le droit c'est une matière en tension c'est ce qu'on expliquera à l'occasion de la réunion d'information et donc vous avez une petite sélection à franchir ça veut dire qu'on est obligé de trier les dossiers de candidature et comment les universités procèdent-elles elles donnent des points en fonction des spécialités que vous avez choisis et c'est là que se joue en réalité votre candidature il se trouve que nous ne connaissons pas les barèmes mais logiquement certaines matières sont plus chères payées que d'autres en revanche dans les trois que vous m'annoncez il n'y a pas il n'y a pas de points de différence les trois matières appartiennent à la littérature ou ce qu'on appelle les humanités et il y a les mêmes points pour les trois donc que vous ayez abandonné LLCE pourquoi pas ça ne vous pénalisera pas du tout maintenant s'il y a un profil qui est entièrement scientifique maths physique par exemple il aura peut-être un peu moins de points qu'un profil humanité pourquoi parce que le droit c'est quand même plutôt des sciences sociales mais ça ne veut pas dire que vos chances sont réduites à néant d'entrer en fac de droit pas du tout parce qu'il suffit que vous ayez un tout petit peu de meilleure note que celui qui aura deux matières d'humanité mais deux points en dessous de vous et vous rattrapez votre retard donc tout le monde peut rentrer potentiellement en fac de droit il n'y a pas de difficulté et vous avez une entière liberté de choisir ce que vous voulez comme SPÉ pour votre terminale d'accord merci deuxième question du coup la deuxième c'était si je fais mes études de droit à l'étranger par exemple au Canada est-ce que la loi elle est pareille partout ah non pas du tout là c'est une des difficultés de ces études c'est qu'elles sont franco-françaises le droit c'est propre à l'état et le droit français n'est pas le même que le droit espagnol canadien ou je ne sais quoi d'autre et donc il faut quand même un minimum réfléchir à ce que vous voulez faire c'est à mon avis opportun de faire toutes vos études dans un pays ne pas changer en cours de route sous réserve de ce qu'on appelle Erasmus c'est-à-dire des possibilités de passer quelques mois à l'étranger mais ça ça fait partie de notre cursus français on peut faire du droit comparé c'est-à-dire aller huit mois à l'étranger pour comparer par rapport au droit français mais faire une licence en France et puis partir faire un master au Canada c'est plus compliqué parce que vous allez avoir quand même une vision qui sera déformée par rapport à vos camarades qui auront fait du droit canadien depuis toujours J'avais vu un parcours c'était Paris 2 et après Londres enfin ça a commencé par Londres et après Paris 2 Oui il y a des parcours un peu mixtes comme ça mais ça c'est des choses qui sont préfabriquées et donc réfléchies et ce n'est pas parce qu'on part à Londres qu'on fait du droit que anglais on va faire du droit français on va faire du droit anglais on va comparer les deux il y a une logique dans le cursus vous voyez Ok Merci Et ça pourquoi pas ça c'est votre choix effectivement de même qu'il y a un cursus qui est très coté à Paris 2 qui est la double licence que Monlo Oui Le droit anglais ça a énormément de succès bien sûr que vous pouvez candidater sans aucun problème Merci Vous y allez bien sûr Merci C'est tout bon pour vous Ensuite L'option droit rapporte-t-elle des points en plus pour la sélection par-dessus ? Oui bien sûr il y a des points en plus pour certains profils 1 ceux qui ont suivi l'option droit 2 les candidats étrangers et 3 les candidats boursiers au même titre que les options toutes les options les autres options donc l'option mathématique l'option de langue morte tout ça rapporte des points mais on ne sait pas combien on n'a pas les coefficients mais vous êtes quand même récompensé ce qui est bien normal et vous avez donc pu mi-hacker suivre cette option droit c'est très rare si c'est le cas bravo parce que c'est une bonne idée je trouve que ça donne quand même un minimum de connaissances de base c'est une bonne transition pour la fac de droit et dans quel établissement vous êtes pour ah c'est vous qui êtes en première ok dans quel établissement vous êtes pour avoir le droit de pouvoir prendre cette option ah la Trinité à Bézio ok et bien écoutez très bien ensuite Favre Victoire j'ai mis une licence de droit sur Parcoursup avec un DU Common Law dans ce cas est ok possible de faire ces études à l'étranger oui bien sûr bien sûr bien sûr là ça a quand même une certaine logique vous allez évidemment rentrer dans la logique de ce qu'on appelle le droit comparé c'est à dire qu'on va mener de front des études du droit français et des études de droit ici de Common Law donc anglais majoritairement mais pas que Léa si je veux être juriste au sein d'une ONG ce n'est pas bénéfique de partir à l'étranger pour mon master par exemple alors si pourquoi pas mais d'abord le master c'était dans très 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 longtemps il faut d'abord se concentrer sur sa licence on a trois années difficiles je vous rappelle le taux de réussite qui est quand même assez mauvais donc il faut d'abord se concentrer sur sa licence on a à peine un tiers des élèves qui arrivent à valider leur licence en trois années donc voilà concentrez-vous d'abord sur la licence et puis ensuite effectivement laissez-vous toute carrière possible tout le champ des possibles parce qu'on va grandir on va mûrir on va faire des stages on va avoir des visibilités plus nettes sur d'autres professions si ensuite à la fin de votre licence votre première idée votre premier sentiment de partir travailler dans une ONG se précise là vous vous poserez la question du master à l'étranger mais c'est même pas obligatoire c'est-à-dire que nous avons nous en France des masters qui ont une dimension droit international et vous pouvez donc plutôt bénéficier d'une formation sous l'angle du droit français mais avec cette connotation internationale donc c'est ce qu'on appelle le droit international vous pouvez également partir à l'étranger bien sûr pourquoi pas et je trouve que c'est un peu tôt pour penser à vos masters essayer de vous concentrer déjà sur l'AL qui est quand même redoutable et assez difficile ensuite vous avez dit que le droit était une filière en tension est-ce qu'il reste des licences de droit en phase complémentaire et est-il possible de se réorienter en licence de droit après une première année d'études scientifiques alors oui je confirme le droit c'est en tension c'est en tension à Paris et principalement et donc il y a une sélection à l'entrée ça veut donc dire qu'il ne reste quand même pas beaucoup de places en phase complémentaire même pas du tout en règle générale on va avoir toutes les places qui vont être prises d'assaut dès la phase principale et donc voilà la phase complémentaire sauf coup de bol incroyable ne comporte que très très peu de possibilités d'entrer en fac de droit sauf peut-être certains cursus il y a des cursus qui sont moins demandés que les autres il y a des universités qui sont moins réclamées que les autres si on veut espérer faire une double une double licence à Paris 2 celle que je disais droit common law il y a 15 places c'est impensable il n'y aura jamais de place en phase complémentaire si après il s'agit de miser sur des universités un tout petit peu moins cotées et des diplômes un peu moins cotés peut-être que vous trouverez je ne peux pas vous dire ça dépend tellement des années c'est très variable très très variable ensuite la réorientation vous me parlez de réorientation en licence de droit après une première année d'études scientifiques oui bien sûr c'est possible vous refaites parcours sup et vous pouvez parfaitement prétendre à rentrer en fac de droit on a énormément d'élèves qui ont fait une première année de médecine on a énormément d'élèves qui ont fait une maths sup et puis ils ont changé ils ont changé d'avis l'année d'après donc c'est tout à fait possible la réorientation se fait par contre on recommence à zéro il n'y a pas d'équivalence évidemment puisque vous n'avez acquis aucune connaissance en droit Mia quel conseil donneriez-vous aux élèves de première souhaitant améliorer leur chance pour être accepté au sein des meilleures écoles de droit à se préparer pour ces études particulières alors beaucoup de conseils mais là en fait Mia vous m'interrogez sur la phase d'après c'est-à-dire ce soir on a fait comme si on était à la fac d'où d'ailleurs la photo d'écran derrière moi qui est l'amphithéâtre de la Sorbonne un des plus beaux amphi d'ailleurs d'université parce que c'était ce soir la découverte de ce qu'on allait apprendre à la fac c'était pour savoir si ça nous plairait ou pas et avoir une idée un petit peu de nos premiers cours la deuxième phase c'est une fois que vous allez être su d'avoir décroché votre place c'est-à-dire à l'issue de cette phase de parcours sup et bien on vous donnera plein de conseils pour réussir votre première année mais là c'est un petit peu tôt puisqu'on n'est même pas certain sauf exception d'avoir sa place maintenant je peux quand même vous dévoiler ce que je vais vous dire dans cette réunion qui portera donc sur réussir c'est L1 réussir c'est L1 c'est plein de choses c'est d'abord s'organiser évidemment parce qu'il y aura beaucoup beaucoup de travail contrairement à ce qu'on croit on croit que finalement on n'est pas parti en prépa parce que il y avait trop de boulot en prépa c'était la pression etc on a préféré partir à la fac pour se planquer un petit peu non pas du tout que ça soit Paris 2 Paris 1 mais également des grandes universités d'Île-de-France ou des régions françaises et bien cela est exigeant aujourd'hui la fac de droit c'est exigeant c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a peu de réussite 20 à 25% de réussite en L1 30% d'étudiants qui valident sa licence en 3 ans c'est à dire qu'ils ne redoublent pas ça reste très peu sachant qu'on a une sélection à l'entrée d'accord donc il y a déjà une sélection à l'entrée ensuite il y a ce taux de réussite très faible donc c'est organiser son travail intelligemment c'est à dire en fonction de plusieurs critères dont je vous parlerai durant notre prochaine entrevue c'est organiser son travail c'est aussi finalement se doter des bons outils il faut travailler avec les bons outils c'est à dire par exemple savoir parfaitement bien utiliser le code civil d'où le stage de pré-rentrée que nous faisons chaque année pour nos élèves pourquoi ? tout simplement parce que au moment des partiels et vous vous aurez la chance croisons les doigts de faire une première année de droit dans des conditions normales c'est à dire en allant en amphithéâtre en allant en TD et en passant vos partiels sur place c'est à dire qu'on sera sortis de cette pandémie espérons-le et un retour à la normale et du coup vous aurez droit de passer vos partiels avec votre code civil donc évidemment tous ceux qui attendent le dernier moment ou tous ceux qui n'ont jamais ouvert leur code avant le moment du partiel ne peuvent pas y arriver donc il faut des bons outils et il faut apprendre à se servir des bons outils alors je vous parle du droit civil mais je pourrais dire un mot des autres matières et notamment celle de droit public vous allez faire du droit constitutionnel bon et bien vous allez étudier la constitution si vous ne savez pas par cœur ce qu'elle contient comment jongler avec les différents articles et comment ils s'articulent entre eux vous ne pourrez pas réussir donc c'est se doter des bons outils pour réussir c'est s'organiser et c'est malgré tout trouver un rythme de travail nouveau pour vous puisque la fac c'est 100% de liberté pour vous c'est à dire que vous avez très peu d'heures de cours les cours d'amphithéâtre ne sont pas obligatoires donc la tentation est énorme de décrocher de décrocher et de se dire finalement je travaillerai tout seul au moment des partiels non ça ne peut pas marcher donc il faut savoir travailler avoir une discipline personnelle s'organiser s'entourer des bons outils ce sont à peu près les grands axes mais il y a tant d'autres choses à vous dire je ne peux pas ce soir ce n'est pas l'objet principal de cette réunion je vous donne donc rendez-vous dans notre prochaine réunion d'information si vous voulez en savoir plus est-il possible de faire un Erasmus dans toutes les facs où cela dépend des écoles je crois qu'à peu près partout vous aurez des programmes Erasmus ça devient plus compliqué avec l'Angleterre depuis le Brexit mais si ce n'est pas l'Angleterre que vous visez à peu près partout renseignez-vous sur les sites des universités qui sont très bien faits vous trouverez facilement l'information et donc si vous êtes pris dans plusieurs universités et bien ce que je vous souhaite naturellement il faudra faire votre choix en fonction par exemple de cela est-ce qu'il existe un Erasmus ou pas ça peut être intéressant est-ce qu'il y a tel diplôme ou pas dans cette université est-ce qu'on enseigne telle matière ou telle autre matière vous ferez votre choix en fonction de tout cela et donc renseignez-vous allez sur les sites internet si jamais vous aviez un gros doute vous pouvez toujours nous contacter au CFJ nous ferons un plaisir de vous renseigner dans la mesure de nos possibilités est-il possible de prendre une prépa droit en même temps que la licence alors non seulement c'est possible mais c'est évidemment fort recommandé bien sûr comme vous n'avez que très peu d'heures de cours toutes les semaines nous casons nos heures de prépa pendant la semaine et donc bien sûr nous suivons les élèves de prépa toute la semaine nous les encadrons nous les aidons à travailler nous travaillons ensemble nous nous retrouvons bien sûr toutes les semaines c'est compatible avec les cours à la fac et nous incitons nos élèves à assister aux cours de la fac mais vous avez tellement peu d'heures dans la semaine que vous avez largement le temps de venir en prépa pourquoi je dis que c'est conseillé et bien je vais vous donner les chiffres j'ai dit tout à l'heure il y a entre 20 et 25% de réussite en L1 mais pas quand on est inscrit au CFJ quand on est inscrit au CFJ c'est 98% de réussite en première année donc voilà les chiffres parlent d'eux-mêmes tous nos élèves passent en L2 et tous nos élèves d'ailleurs restent avec nous plusieurs années y compris au-delà parce que nous les formons dès le stage de pré-rentrée nous les suivons après en master nous les assistons nous les encadrons quand il s'agit de poser sa candidature dans les masters quand il s'agit de rédiger sa lettre de motivation pour trouver un stage quand il s'agit de gros coups de blouse nous sommes là pour eux nous les encadrons tout au long de leur parcours et donc après nous les retrouvons dans les concours et examens juridiques qui viennent la plupart du temps chez nous pour préparer l'ENM s'ils votent ils veulent être juges le CRFPA s'ils veulent être avocats et donc nous faisons un long bout de chemin ensemble ce qui est très agréable parce que nous nous voyons évoluer et même embrasser un métier au bout de 5, 6, 7 ans d'études ce qui nous ravit a-t-on le droit d'annoter notre code avec fluo et post-it ? alors non et oui non pour le fluo non pour tout crayon stylo ou fluo mais oui pour les post-it et c'est même conseillé c'est-à-dire que voilà dès qu'on étudie un article et ben paf on pose son post-it dessus comme ça on sait qu'on l'a étudié ça va aider ensuite à manipuler parce que au début on va être un peu gauche on va pas savoir où sont les textes on va les chercher on va rien comprendre à l'organisation de ce code c'est un petit coup à prendre c'est ce qu'on fait pendant toute une journée au stage de pré-entrée après on pose des post-it et puis au partiel on les enlève parce que le code doit être vierge mais comme on a bien travaillé tout le semestre on s'est entraîné toutes les semaines ça ne pose aucune difficulté pour prendre des notes c'est possible d'enregistrer les cours à la fac alors oui en règle générale en amphithéâtre c'est possible d'enregistrer les cours en principe on devrait obtenir l'accord du professeur donc c'est toujours mieux de lui glisser un petit mot pour lui demander son autorisation puisqu'il y a un droit au respect de la vie privée et de l'image donc il ne pouvait pas ni enregistrer ni prendre des photographies sans l'accord de la personne en revanche en travaux dirigés ça se fait moins les chargés travaux dirigés n'aiment pas tellement être enregistrés Léa je ferai sûrement mes études à Lyon si je suis admise comment faire pour la prépa nous sommes dans toute la France je le répète c'est à dire que nous avons des étudiants lyonnais mais évidemment les cours se passent en mode digital c'est à dire que la prépa est virtuelle bien sûr étant à Lyon mais elle fonctionne tout aussi bien qu'à Paris parce que nous avons le même taux de réussite de nos élèves qui sont absolument ravis de notre encadrement je suis arrivé au bout de la liste de vos questions je vous remercie beaucoup pour votre vive participation y a-t-il encore des questions profitez-en nous arrivons à la fin de notre quota de temps pour ce premier cours de droit privé Emmanuel demande comment on s'inscrit à notre prépa je vous renvoie sur notre site internet centre de formation juridique vous l'avez d'ailleurs à l'écran site internet centre de formation juridique allez naviguer sur notre site vous y trouverez toutes les informations nécessaires et si jamais il vous en manquait bien sûr vous pourriez nous contacter n'hésitez pas nous avons des numéros de téléphone nous avons des mails et nous vous rappelons vous pouvez même solliciter un conseiller d'orientation si jamais vous avez vraiment un doute notamment à l'approche des résultats de Parcoursup si jamais vous hésitiez si vous ne saviez pas quoi faire n'hésitez pas à revenir vers nous et surtout je le répète mais connectez-vous à nos réseaux sociaux de sorte que vous soyez informés de nos prochains rendez-vous nous fonctionnons beaucoup sur Linkedin notamment donc créez-vous des profils si ce n'est déjà fait parce que Linkedin c'est quand même le réseau des étudiants et des jeunes travailleurs et moins jeunes mais c'est le réseau professionnel donc c'est bien de commencer à vous faire un profil très sérieux qui est un petit peu réservé à cet aspect-là de vos études quand vous allez rechercher un stage par exemple vous allez poster votre CV sur Linkedin vous n'allez pas le poster sur Instagram ni sur Facebook donc c'est plutôt pas mal de penser à se créer un profil et puis vous nous envoyez une petite demande de connexion nous nous connecterons avec plaisir avec vous et donc vous serez comme ça informés de tous nos événements et bien écoutez il me semble que j'ai épuisé la totalité de vos questions je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que ça vous a plu si c'est le cas ça veut dire que vous allez être heureux en droit c'est ça aussi qui compte parce que malgré tout il faut aimer ce qu'on fait j'espère vous avoir convaincu que le droit ça peut être très sympa même assez rigolo avec des belles questions à la clé je vous laisse méditer tout cela et puis je vous invite à découvrir maintenant le droit public jeudi soir avec Mathieu Thory qui vous accueillera à 19h bonne soirée à tous bonne soirée et merci beaucoup à vous et merci de vos messages bonne soirée bonne soirée merci à tous bonne soirée bonne soirée